Je suis Andréa Lebrigan, j'ai 26 ans et je suis en master 2 entrepreneuriat et management de projets. Cette année on a décidé de monter un projet humanitaire en se rapprochant de l'association Humani Burkina. Humani Burkina c'est une association qui a été fondée en 2011 par Stéphane Lachand, ancien étudiant en management de projets ici à la Fonderie, qui oeuvre en fait pour des populations des villages au Burkina Faso dans le cadre de la création et réhabilitation depuis et qui a monté des projets au fur et à mesure des années de création, de réhabilitation, de forage et qui permet aussi l'accès aux soins ponctuels et la réhabilitation de maternité. Alors Mulhouse c'est une grande ville, j'apprécie beaucoup vivre à Mulhouse pour le coup, j'ai découvert beaucoup de choses que je ne faisais pas forcément avant. J'apprécie ce côté un peu cosmopolite aussi à Mulhouse, on peut faire plein de choses, on peut découvrir plein d'endroits, il suffit juste de s'y intéresser un petit peu parce que forcément les choses deviennent plus intéressantes à partir du moment où on met les yeux dessus. Ma dernière sortie à Mulhouse c'est au Nomade, juste à côté de la Fonderie, donc c'est un lieu qu'on aime bien, forcément le soir pour aller boire des verres et puis forcément aussi on participe parfois des after work. L'événement que je préfère à Mulhouse c'est Folifleurs parce que j'aime beaucoup les plantes, les fleurs, etc. Donc c'est l'événement que j'attends le plus à Mulhouse dans l'année. Cette année on s'est rapprochés de beaucoup d'associations, on a essayé de chercher beaucoup de contacts et ce que j'aimerais pour Mulhouse c'est plus de partenariats dans les projets humanitaires, peut-être un pôle humanitaire justement à Mulhouse qui permet de donner de la visibilité et d'aider les gens qui justement souhaitent monter des projets humanitaires. Le projet a commencé ici à Mulhouse et dans les salles de classe et il se terminera là-bas au mois de mai. On se rendra sur place pour vérifier de la bonne utilisation forcément de la récolte de flou qu'on fait et puis vérifier de la réalisation des puits qu'on va construire là-bas.